Saviez-vous que dans l'Egypte antique, le chat était tellement adoré que lorsqu'il mourait, la famille portait le deuil parfois jusqu'à 70 jours ? Moi je me demande ce qu'ils auraient fait si le défunt Minou était aussi encore vivant. Mais non, je ne délire pas et je ne vous parle pas d'un film d'horreur avec des chats zombies, mais de la célèbre expérience d'Erwin Schrödinger. Et là, ne partez pas ! Je sais que ça paraît compliqué, mais je vous promets que vous allez tout comprendre. La physique quantique s'intéresse aux objets microscopiques, les atomes et les particules. Et elle a une loi bien à elle qui admet qu'un objet puisse être à deux endroits en même temps. C'est la superposition quantique. Respirez, on a fait le plus dur, le reste est facile. Prenez un électron par exemple, il bouge tout le temps et comme il est invisible tant qu'on ne l'observe pas précisément, on admet qu'il peut à la fois être au point A et au point B. Ce que Schrödinger a voulu démontrer, c'est que les lois de la physique quantique ne peuvent pas s'appliquer au reste du monde. Alors en 1935, il imagine une expérience purement philosophique. Prenez un chat, disons fripon, et enfermez-le dans une boîte opaque avec un mécanisme qui a 50% de probabilité de le tuer. Si on applique les lois de la physique quantique, tant qu'on n'ouvre pas la boîte pour observer fripon précisément, on doit admettre qu'il est à la fois au point A, disons la vie, et au point B, la mort. Voilà comment on obtient un chat mort-vivant. Et vu sa notoriété, Schrödinger a atteint son but, attirer l'attention sur les paradoxes de la physique quantique, une physique à part, sur Terre, qui ne s'applique qu'au monde du microscopique.